Bonjour à tous, dans la continuité rempotage pain sylvestre, on va continuer donc avec un pain qui me semble relativement sain. Je suis Hervé, Hervé Revelard, bienvenue sur Art Paysage Formation. Je suis passionné par l'art du bonsai depuis 1986. Alors si tu veux apprendre à faire du bonsai à partir de rien, reste sur cette chaîne, on boira une bière ensemble et on fera du bonsai. Et tu pourras dire avec fierté, c'est moi qui l'ai fait. Dans les vidéos précédentes que vous allez pouvoir retrouver ici, j'avais rempoté d'abord celui-ci qui avait été travaillé l'an passé et que je n'avais pas rempoté. Et un second que je n'avais pas travaillé mais que j'avais rempoté et pourtant issu de la même époque. Et ensuite, j'ai fait rempotage sur le pain, le grand pain qui se trouve derrière moi. Et vous pourrez le voir par la vidéo que vous allez pouvoir retrouver ici, que ce que j'ai trouvé au niveau du pain racinaire n'était pas très joyeux. Le pain racinaire à moitié mort, les racines toutes noires. J'ai confiance sur la reprise de l'arbre, sur la suite, mais c'était quand même vraiment le moment de le faire. Aujourd'hui, on va continuer le travail sur un arbre qui a été travaillé l'an passé. Qui lui, par contre, quand on touche le feuillage, il est vraiment piquant. Donc s'il n'a pas beaucoup d'aiguilles, c'est parce que l'an passé, il avait été désaiguillé pour pouvoir appliquer toute la ligature. Il a été déligaturé pendant l'été, pendant la vidéo justement que vous pourrez retrouver ici sur le prélèvement d'été des pains. Et donc, puisqu'il a été travaillé l'an passé, déligaturé pendant l'été, aujourd'hui, il est dans ce pot. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je ne le trouve pas très à l'échelle par rapport à l'arbre. Là, je pense, quand vous voyez ça à la base de votre pot, parce qu'il y avait les petits sachets d'engrais que j'ai mis d'ailleurs sur l'arbre derrière, ce que vous voyez, ces petits sachets ne doivent plus être très actifs. Il y a une chose qui m'intéresse dessus, je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra. Je vais le montrer de ce côté, ou alors de ce côté. Voilà, il y a plein de mycorhizes qui accrochent dessus, et je pense que j'en vois même à l'intérieur. Donc ça, pour moi, c'est important. Je les conserve. Quand mes petits sachets comme ça d'engrais sont tout mycorhizés, je les conserve et je les remets à la base de mon arbre. Ça va ensemencer en plus de l'action des mycorhizes que j'ai déjà mis dans le pot. Car là, elles ne sont pas abîmées du tout, elles vont continuer à se développer. Donc je vais le mettre dans ce pot-là, qui est mieux proportionné par rapport à la dimension de l'arbre. Et puis l'arbre, ça va lui faire du bien, ça va le booster, ça va le faire partir. J'ai besoin maintenant qu'il s'étoffe à tous les niveaux. Il y aura certainement un second travail, parce que je vois qu'il y a des endroits où les branches se sont remises en place. C'est très très vide partout. Il faut vraiment que j'ai du bourgeonnement arrière. Peut-être qu'il va y avoir même des repositionnements de branches, parce que je me rends compte que certains plateaux ne sont pas forcément très très bien faits. Il y a quelques petits repositionnements ici, des branches qui se sont mis n'importe comment. Ça arrive souvent, après un délégaturage, les branches reviennent dans d'autres positions. C'est pour ça qu'il faut reprendre régulièrement. Et là, sur des petites branches comme ça, on peut se permettre de le faire, même si on a rempoté. Il va y avoir des petits repositionnements très très légers qui ne dureront pas à la santé de l'arbre. On va passer au rempotage de cet arbre. Il commence à avoir une très très belle écorce. Ça commence à être un arbre relativement sympathique. Il y a quelques arbres derrière. Forcément, si j'enlève celui-ci, comme ça vous pouvez mieux le voir. Vous voyez, c'est un arbre qui est relativement sympa. On a une tête bien ronde. On a relativement pas mal de branches bien placées un peu partout. Ici, c'était compliqué de pouvoir faire une tête. Au premier travail que j'ai fait sur cet arbre, j'ai eu la perte de la tête de cet arbre-là. Donc, il a fallu que je refasse une tête avec la branche. Donc, je vais donner énormément de mouvements sur le haut. Ce n'est pas incohérent. Et puis, je vais essayer de reconstruire la tête avec celui-là. Et éventuellement, je pourrais même venir greffer cette branche ici, comme ça. Ça pourrait régler le problème de toute cette longueur à voir avec le temps. Ça peut être sympa. Maintenant, on va passer au rempotage. Vous avez vu la vidéo sur des jeunes arbres. La vidéo sur un arbre malade. Maintenant, on va passer au rempotage d'un arbre sain. Je ne le connais pas encore. Mais je pense qu'au niveau paracinaire, ça fait longtemps qu'il est dans ce pot. Je pense que ça devrait faire pas mal le tour. C'est parti ! Alors, on va commencer déjà par couper tous les liens qui maintiennent l'arbre bien fixés dans son pot. Et normalement, là, il ne devrait pas y avoir de problème. Il devrait sortir tout seul. Voilà. Donc, il est bien blanc. Là, regardez, on a les racines même très belles. Regardez ça. On a les racines qui sont blanches. Vous voyez, comme quoi, d'un arbre à l'autre, on a vraiment des choses très, très différentes. C'est pour ça qu'il me semblait important de vous faire plusieurs vidéos pour que vous vous rendiez bien compte de la différence qu'on peut avoir entre un jeune arbre, des fois des vieux arbres sur lesquels on peut rencontrer des problèmes, et des arbres très sains. Voilà. Alors là, on est sur l'arbre très, très sain, magnifique. Un paracinère, certes, très, très compact. Mais alors, voilà. Là, regardez ça. C'est mycorhisé à fond. Je suis obligé de le rempoter. Je suis obligé de défaire cette motte. Je pourrais me dire, ouais, je fais juste un transmottage dans l'autre pot. C'est vraiment prendre des risques. Parce que ça, ça a fait dix fois le tour du pot. Le nebari, certes, commence à être très beau, mais je peux être encore beaucoup plus beau que ça. Donc, c'est important de défaire ça. On va détruire énormément de jeunes racines. Vous voyez, sûrement, on en a beaucoup. Ça, c'est certain. Il faut vraiment enlever ça. Parce que sinon, quand vous allez plus tard retrouver votre arbre, vous faites le transportage, vous défaites juste un peu les racines sans les démêler, sans rien faire, en fin de compte. Vous pouvez éventuellement tirer comme ça, comme on fait quand on est paysagiste dans les conteneurs, on tire un peu les racines comme ça, et puis hop, on plante dans la terre. Le problème, c'est que là, on a fait un chignon. Et si je m'amuse à remettre ce chignon dans le pot plus grand, je vais refaire un autre chignon autour. Le jour où le mec sérieux va se mettre à défaire ça et qu'il va retrouver un chignon et deux chignons, je vous garantis qu'il va faire la gueule. Faux. Ça fait des années qu'il est dedans. Celui-là, je ne sais pas quand il a été rempoté la dernière fois, mais c'est vieux, vieux, vieux. Je m'attendais vraiment à trouver ça dans le pot. Vous voyez, ça n'empêche pas que l'arbre est sain. Il est fort. Mais moi, je veux qu'il pousse. Je pense que si on le met là, direct, on fait un transportage, bien sûr, il va pousser. Il va pousser énormément parce qu'il a une quantité de racines phénoménale. Seulement, il va y avoir des chignons tout autour. Et ça, ce n'est pas bon. On ne forme pas un ébari propre. Les racines vont s'en mêler. Et au fur et à mesure, le prochain rempotage, on va peut-être arriver à la réduire beaucoup plus parce qu'il aura fait des bourgeonnements à l'arrière. Si ça se trouve, les plateaux vont se réduire, s'affiner avec le temps. C'est un arbre qui n'est pas fini, qui est loin d'être fini. On a écarté bien toutes les branches. Maintenant, le but, c'est d'avoir des bourgeons qui se développent sur les branches et que tout ça s'étoffe un peu comme sur celui-ci. Voilà. Nous, ce qu'on veut, je vais vous le mettre bien en face, comme de la pousse. Regardez, on a des petites aiguilles. On a une quantité de bourgeons énorme. L'arbre bourgeonne sans arrêt en arrière. Là, on arrive sur un arbre où on n'a plus qu'à faire des mets de sumi, c'est-à-dire le pincement des chandelles. C'est tout ce qu'on y fait. On ne fait pas de taille en été. On peut arriver à, des fois, éliminer les branches. Il y a un peu de taille à faire quand même dedans. Il commence vraiment à être très, très fourni, très touffu. On est sur un arbre par rapport à sa taille où j'ai quelque chose de cohérent, la taille des aiguilles, par rapport à la taille du pot. D'ailleurs, il aurait besoin d'être arrosé, cet arbre. Il est probable que je le rempote. Donc, voilà. Et donc, nous, ce que l'on veut obtenir au niveau des branches, moi, ce que je veux obtenir sur ces arbres-là, c'est ça. Voilà. Et peut-être même encore en plus réduit. Tout cela, ça demande du temps. Beaucoup de travail sur vos arbres et surtout une bonne culture. Et justement, pour faire une bonne culture, il faut de temps en temps aller couper les racines. Vous avez vu dans la vidéo précédente sur le jeune arbre qui n'a pas été travaillé l'an dernier, le pain racinaire magnifique que l'on avait. C'était très, très chevelu à la base. Vous allez voir, je pense qu'ici aussi, on va trouver un très, très beau chevelu à la base. On va juste supprimer ce qui a chignonné dans le pot. Au boulot. Pointeau, baguette et on y va. Alors, pareil, c'est un arbre qui a une belle écorce. On évite de l'attraper au niveau de son écorce. On l'attrape sur le haut, sur les branches éventuellement. C'est toujours plus compliqué de remplacer des beaux arbres. C'est vrai que des fois, quand on est à plusieurs, c'est mieux. Surtout quand l'arbre commence à être important. Je vais peut-être récupérer les petits sédums ici. Je vais peut-être commencer par gratter le haut déjà. Il est compact. Il est très, très, très compact. Il est en train de se mettre à pleuvoir. C'est un peu dommage. Je crois que là, pendant quelques jours, il va se mettre à pleuvoir. Je ne pourrais plus faire de vidéos. Je m'active à vous faire des vidéos. À ce que faire des vidéos sous la pluie, ce n'est pas le top. Il est très, très, très compact. Là, il va peut-être dû le faire avant. Vous voyez, les pins, il est important de dégager les racines. C'est très important, surtout après le rempotage. Là, tous les arbres que j'ai rempotés, au fur et à mesure, on va enlever le substrat sur le dessus. Parce que plus vous dégagez les racines, plus elles vont grossir vite. C'est très, très important. C'est notre ami Laurent Bresque qui nous disait ça. Un grand spécialiste du pain, du pain sylvestre. C'est avec lui, d'ailleurs, que j'ai appris beaucoup de choses sur le pain sylvestre. C'est grâce à lui. Il n'était vraiment pas avare de conseils. Je le voyais souvent. C'était vraiment quelqu'un de bien, qui nous manque beaucoup. On commence toujours à gratter d'abord le dessus. Vous voyez, on essaie de bien dégager les racines du dessus pour voir où elles partent. On récupère bien toutes les petites mycorhizes, qui sont importantes sur la surface. Regardez, il y en a beaucoup. On les récupère bien et on les réincorporera dans nos substrats parce que ça, c'est vraiment sain. Après, vous voyez, on fait toute la couronne, comme ça, on essaie de la défaire. Alors, je pense que soit vous cultivez vos arbres vous-même et vous pouvez trouver ça si vous avez oublié de les remporter, soit vous achetez un arbre qui est justement depuis longtemps dans un pot et qui n'a pas été remporté depuis très longtemps, vous pouvez vous trouver, être confronté à ce genre de choses. Et c'est vrai que je pense qu'un débutant, quelqu'un qui n'a pas vraiment l'habitude, peut être assez désorienté, assez désemparé en se disant « Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je coupe mes racines ? Elles sont belles ? » C'est vrai que c'est des questionnements auxquels on peut être confronté et pour lesquels on n'est pas forcément très armé pour y répondre. Et après, une fois qu'on a fait notre couronne, vous voyez, on peut tourner autour. Je ne vais peut-être pas être trop sévère, je vais juste vraiment le démêler et je ne vais pas en enlever autant que sur l'arbre que j'avais fait précédemment. Je vais juste un peu gratter comme ça, voir comment part bien mes racines en surface. Je vais peut-être prendre le bois plus tôt. Je prends la pluie. C'est parti. Et là, maintenant, qu'on a bien décollé la petite galette, on n'a plus qu'à couper toutes les racines. Et sur ce pain-là, je ne vais pas être aussi sévère, comme je vous l'ai dit. Voilà, le tout, c'était bien de démêler. On va aller chercher quand même au centre ici, l'ancien pivot. Je vous donne ce conseil-là. Allez toujours gratter le centre de votre arbre. Voilà, le pivot, il est là. Là, il y a une grosse racine. Je vais pouvoir éliminer probablement. Il n'y a rien dessus. Tout sec, c'est mort. C'est un ancien pivot. On va aller le chercher. On va aller le chercher. Sous-titrage Société Radio-Canada On est bien, je pense qu'on ne va pas en faire plus. On a déjà enlevé pas mal. On a un beau pain racinaire, vous pouvez le voir, il y en a quand même suffisamment de racines qui restent pour que l'arbre dépare rapidement. Voilà, le pot est prêt. Petite grille à l'extérieur, comme je vous l'ai expliqué dans les vidéos précédentes. J'ai mis mes fils d'attache qui vont pouvoir accueillir l'arbre. J'ai mis une bonne touche de substrat grossier sur le fond du pot. J'attrape mon arbre. On fait toujours un dôme, puisqu'on a creusé en dessous ici. Et là, on prend l'arbre et on le fait tourner légèrement. Il ne faut jamais centrer votre arbre, ça c'est important. Ne centrez pas vos arbres dans le pot. Toujours un petit décalage. Il faut toujours adopter la règle des deux tiers. Deux tiers, un tiers. En général, quand on fait comme ça, on ne se trompe pas trop. Après, c'est là qu'il juge. Donc, soyez méfiant par rapport à ça. Deux tiers, un tiers. Vous pouvez à peu près être sûr qu'on a quelque chose d'équilibré. Donc, on va le décaler encore un tout petit peu dans son pot. Et on va enlever un peu de motte ici. Voilà. Là, on est pas mal du tout. Je préfère cacher le fil de maintien de l'arbre sous une racine. Quand on a une belle racine, on évite de mettre le lien par-dessus. Alors, on peut toujours mettre de la protection avec un petit tube, un petit cocheau et tout. Mais bon, après ça se voit, je ne suis pas fan. Je préfère glisser mon fil en dessous. Une fois qu'on a fini le rempotage, le fil est discret. On ne le voit plus. Surtout que moi, en plus, j'utilise du fil de bobinage. Ce qui fait qu'il est très voyant. Il brille. Et je préfère ne pas le voir. Voilà. Notre arbre est maintenu dans son pot. Le substrat grossier. Je termine la vidéo en différé. L'autre jour, lorsque j'ai rempoté ce pain, il s'est mis à pleuvoir et des gens sont venus me voir. J'ai dû interrompre l'enregistrement. J'ai terminé le rempotage du pain en remplissant avec un substrat beaucoup plus fin. Et tout autour, ici, juste sur la couronne racinaire, j'y pose de la fibre de coco en poudre. Ou de la coco, tout simplement, en fibre. De la sphème du chini ou n'importe quel autre type de sphème fera l'affaire. L'important, c'est que ça puisse garder l'humidité juste en surface le temps de la reprise. Et cela, vous pouvez l'appliquer sur tous vos arbres à chaque rempotage. Donc cet arbre-là, ainsi que tous les autres, vont retourner sur les étagères. J'ai aussi rempoté celui-ci depuis l'autre jour. Et j'ai constaté que mon grand pain a les bourgeons qui confent normalement. Il commence à rougir et à s'ouvrir. Ce qui est pour moi un excellent présage de sa reprise. Mais je ne voulais pas terminer cette vidéo aussi rapidement. Car en rempotant un pain qui se trouve là, j'ai constaté un problème par rapport aux vidéos que je vous publie. Avant de démarrer cette vidéo, j'étais en train de rempoter ce pain. Et c'est un arbre qui a été rempoté dans ce pot-là il y a déjà fort longtemps. Je m'en suis rendu compte tout à l'heure, en fin de compte, en le dépotant. Car il se trouvait encore dans le substrat que j'utilisais à l'époque. Il y a déjà pas mal d'années que je n'utilise plus ce type de substrat. J'étais en train de les dépoter, donc vous voyez, je l'avais défait la motte. C'est un mélange qui était composé essentiellement de pouces de l'âne assez fines. Un peu de pierre-ponce dedans, je vois. Mais il y a essentiellement de la pouce de l'âne et je mettais à l'époque de l'écorce de pain. Et je me suis rendu compte, regardez, les racines ne sont pas vraiment très belles. Donc, en fin de compte, j'ai lu dernièrement un article sur la pouce de l'âne d'un gars qui disait que tous les arbres qu'il avait rempotés, et il en avait rempotés énormément, que tous les arbres qu'il trouvait et qu'il rempotait, où il trouvait un substrat à base de pouce de l'âne, il trouvait que les racines n'étaient pas très jolies. Alors, sur le fond du pot, il y avait de la pumice. Pour venir, je crois, en Bretagne, je l'avais juste transporté, j'avais mis de la pierre-ponce sur le fond. Mais tout le reste, c'était un espèce de mélange assez gras, en fin de compte, et dedans, vous pouvez regarder, les racines ne sont pas très très belles, il n'y a pas du chevelu comme sur tous les arbres que vous avez pu voir précédemment, qui étaient dans la pierre-ponce pure. Il y a vraiment une très très grosse différence. Et on peut le constater, regardez vous-même, je ne vais pas aller plus loin pour défaire la motte. Sur les arbres qui ont de la pumice, je peux aller très loin, vous ne l'avez plus constaté. Je peux gratter très loin, j'ai vraiment un fort chevelu sur l'arbre. Et là, vous pouvez voir que le chevelu, il n'est pas terrible. Les racines sont noires, alors elles sont vivantes, mais ce n'est pas terrible, ce n'est pas fort en chevelu. Donc là, vous voyez, pour celui-là, je vais arrêter là, je ne vais pas aller plus loin, je lui laisse une partie de la motte que j'enlèverai plus tard, en fin de compte, quand j'aurai obtenu le même enracinement que ce que vous avez pu constater dans les rempotages précédents. Si je complète cette vidéo avec celui-ci, c'est pour vous mettre en garde sur justement ce que vous allez trouver dans votre pot au moment du rempotage. Il est évident que si votre pain a toujours été cultivé en pumice, vous n'aurez aucun problème, vous pouvez prendre au pied de la lettre la vidéo que je vous ai publiée. Par contre, si votre pain était précédemment dans un mélange qui n'est pas à base de pumice pur, vous risquez de trouver ce genre de choses. Et donc, il va falloir reconstituer le pain racinaire, justement, avec toute la finesse dont on a besoin, pour pouvoir justement, après, défaire facilement la motte, rempotage par rempotage. Donc, je vais terminer ce pain, je vais le remettre dans ce pot-là, parce que je n'ai pas de pot à cascade, parce que ça, c'est un arbre que je vais travailler très probablement en semi-cascade. Je vais le mettre dans de la pierre ponce pure, plutôt grossière, pour vraiment qu'il me reconstitue vraiment un enracinement correct. Je vais mettre une grille au fond, c'est celle qu'il y avait. Je ne touche pas à la motte, en fin de compte. On est dans le cas de figure, justement, où je ne peux pas mettre mon arbre à racines nues. Ce serait un risque pour lui de le voir dépérir par la suite. Étant donné que mon chevelu n'est pas suffisamment important et qu'en défaisant cette motte trop compacte, je risque de trop abîmer les racines. Quand je tire dessus, ça vient en bloc et ça arrache toutes les racines. Ça, ce n'est pas bon du tout. Et donc, je pense que vous êtes sûrement beaucoup plus nombreux que je ne le pense à avoir utilisé soit ces substrats-là, soit vous avez acquis des arbres qui sont plantés dans ce type de substrat. Si c'est le premier rempotage que vous faites avec l'arbre que vous avez acquis et qu'il était dans ce type de substrat, ne défaites pas la motte entièrement, comme je l'ai fait sur les vidéos que vous avez pu voir précédemment. C'est trop compact, vous prendriez trop de risques et vous risqueriez de faire mourir votre arbre. Là, on va juste le mettre ainsi dans le pot. Je ne vais pas l'attacher, ce n'est pas trop utile. Je finis de le remplir avec de la pumice et je vais mettre au-dessus de la pumice plus fine. Et je vais prendre une poignée comme ça de son ancien substrat qui est plein de mycorhizes et je vais le mettre juste au-dessus comme ça, le mélanger un petit peu sur la surface. Celui-là, il est certain que je n'hésite pas de travailler tout de suite. Il va avoir besoin de refaire un système racinaire important. Je pourrais toujours le vérifier à la fin de l'année, voir comment il a évolué au niveau de l'enracinement, voir si je peux le travailler l'hiver prochain. Mais si je ne le vois pas suffisamment fort, ça va dépendre comment il va réagir cette année, il attendra seulement une année de plus. Un arbre, on peut le laisser dans un coin, le laisser se développer sans s'en occuper. Là, je vais juste le laisser partir. Je ne vais même pas faire un mitsumi. Je vais le laisser pousser cette année. Je ne ferai pas de mikiris non plus. Je vais le laisser tranquille et le laisser bien repartir jusqu'à ce qu'il ait un bon pain racinaire comme les arbres que vous avez pu voir dans les vidéos précédentes. Je pense qu'il était important de pouvoir signaler ce problème-là que vous pourriez rencontrer sur des arbres qui n'ont jamais connu la pumice ou qui en ont trop peu, qui sont dans des mélanges de terreau, qui sont dans des mélanges pas adaptés du tout à la culture en bonsaï. Avec cette vidéo-là, on peut vraiment voir la différence entre deux substrats. Je vous le dis, ça doit faire plus de 15 ans, ou à peu près 15 ans, que je n'utilise plus ce type de mélange. Depuis que Laurent Brest m'avait dit que la pumice pure était le meilleur des substrats à utiliser pour avoir un développement racinaire optimal et surtout mycorhizien. Cette vidéo se termine, j'espère qu'elle aura été suffisamment instructive pour vous. Les arbres vont pouvoir retourner sur les étagères en attendant le printemps. On attend avec impatience le bourgeonnement. Ça commence déjà pour certains. Et comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est ici. Balancez-moi plein de pouces bleus sous cette vidéo. C'est une bonne manière de contribuer à l'évolution de la chaîne. Et si vous voulez aider la chaîne financièrement, vous avez toujours un lien Tipeee sous cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.